Bref, ça, c'est moi. Bref, ça, c'est moi. Ça faisait plusieurs semaines qu'on attendait. On commençait sérieusement à voir la dalle. On espérait pas finir comme nos frères partis trop tôt. Carrelage de la salle de bain ! Non ! Revue porno ! Non ! Sopala ! Non ! Eh, y'a des mecs payés pour faire ces dessins ! Trois minutes après, c'était le départ. On se sera cru dans un film américain sur le débarquement. Allez les tétains, on se remue la flagelle et on fonce tout droit jusqu'à l'ovule ! Pfff, pfff ! Non ! Allez-y les mecs ! Continuez sans moi ! OK ! J'ai traversé des vallées obscures. J'ai contourné des obstacles. J'ai attendu. Je suis allé chercher en moi des forces encore inconnues. J'ai attendu. J'avais la course avec numéro 986 321. Je l'ai dépassé, il m'a dépassé, je l'ai dépassé. J'ai attendu. Puis, j'ai vu un mec chelou. Je lui ai dit... Mec, t'es chelou, ça va ? Non, ça va pas ! Je suis mal formé ! C'est à cause de l'alcool ! J'ai trouvé ça triste. Je me suis promis que jamais je ne boirais si je devenais un humain. J'ai attendu. J'espérais que quand mon spermatozoïde charmant arriverait, ce serait comme dans une comédie romantique. Il aurait des beaux cheveux et il me crierait... Ovula ? Johnny, c'est toi ? Ovula, je suis là maintenant. Je t'aime. Oh Johnny... Mais en fait... Prec ! Laissez-moi passer ! Je suis arrivé devant l'ovule, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé. Un spermatozoïde est arrivé. Il était loin de ressembler à mon spermatozoïde charmant. Elle m'a dit... T'as des cheveux dans ton code génétique ? J'ai dit... Bah bien sûr ! Elle m'a laissé entrer. C'était incroyable. On s'est mélangé. Et on est devenu moi. Bref, je suis né. Les mecs ! Y'a quelqu'un ? Euh ouais, y'a moi, mais je crois que c'est mort là !